Un temps sec, ensoleillé mais froid, c'est le programme du jour. Alors dans le détail, il va encore falloir un petit peu patienter en matinée sous de nombreuses grisailles et même brouillards qui seront particulièrement accrochées dans la région Grand Est du Lyonnais en remontant vers la plaine d'Alsace, un petit peu vers l'Au-de-France mais également aussi en direction des Pyrénées. Et puis on aura aussi la fin de cet épisode méditerranéen mais qu'on va retrouver encore de façon résiduelle au niveau de la Corse de l'Est avec quelques pluies mais qui vont très vite se dissiper au fil des heures. D'ailleurs, dans l'après-midi, bien regarder place, c'est une très agréable journée, bien ensoleillée, bien dégagée, à l'exception encore du Lyonnais et du Val-de-Saône. On va encore retrouver quelques brouillards, quelques grisailles bien accrochées également en direction des Hauts-de-France et puis le vent qui commence à faiblir en direction de la Corse jusqu'à 60 km heure. Côté température, je vous le dis, il va faire frais au lever du jour. Le froid s'accentue même avec les gelées qui vont généraliser. On va voir jusqu'à moins 5 degrés en race campagne. En attendant, on aura moins 2 degrés vers le Puy-en-Velay ou encore vers la région de Rodez. 0 degrés à Bourges, moins 1 degré en direction du Grand Est et dans l'après-midi. Ça restera contrasté entre le Nord-Est et le Sud. Prévoyez 4 degrés que ce soit à Strasbourg ou encore à Metz, 7 degrés à Besançon, mais tout de même de la douceur en direction du Sud, 15 degrés que ce soit pour Bordeaux ou encore pour le Puy-en-Velay et jusqu'à 19 degrés en direction de la Corse. Merci. 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 Merci.